Ce qui m'a surpris, les trois premières années, en fait, moi, comme je le dis assez souvent, on est arrivé en pleine période de crise Covid, ce qui nous a permis aussi de se poser et de bien analyser les choses, notamment concernant la situation du personnel et puis un diagnostic un peu global de l'état de la pandémie, par où il fallait commencer et surtout sur quoi orienter les fonds. On veut vraiment transformer Saint-André, puisque l'une des premières choses sur laquelle j'ai mis l'accent, l'environnement, la propreté. Saint-André, aujourd'hui, on peut dire, est propre. Et on chasse tous les jours ces dépôts sauvages à travers notre service de patrie et environnement. Donc voilà, ce sont des bases que je voulais poser, surtout sur les besoins quotidiens et immédiats de la population. C'est essentiel, parce que vous savez, vous faites des grands travaux, mais la population qui vit dans son quartier a besoin aussi d'être bien et d'être dans un environnement agréable. C'est normal que les critiques, ça nous permet aussi d'améliorer. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, il fallait engager les travaux parce que tout ça est limité dans le temps pour pouvoir capter les fonds et les subventions. Donc on a dû s'organiser. Et puis, s'il y avait lieu de rectifier, de modifier, on était à l'écoute aussi des commerçants et des guéririns pour pouvoir apporter ces solutions. Je l'ai dit, j'ai entrepris beaucoup de travaux simultanément, sans doute, et puis d'autres qu'on ne voit pas aussi. Il y a des travaux qui se font dans les quartiers, les écoles, etc. Et plein d'autres choses, parce qu'il n'y a pas que des travaux. On fait beaucoup d'animation pour les jeunes pendant les vacances scolaires, en vacances scolaires, etc. Mais à quoi doivent s'attendre les Saint-Andréens demain ? C'est vraiment une base solide d'une ville qui est en train de, aujourd'hui, penser son avenir. Nous, je dis que Saint-André, aujourd'hui, est en train de fabriquer la ville de demain. Et c'est ça qui est important, parce que nous, on ne peut pas subir. Moi, ce que je veux, économiquement, vraiment apporter le plus aux Saint-Andréens, aux demandeurs d'emploi. On révise notre plus, on demande 20 hectares de déclassement, parce que je crois que l'emploi est marchand. On ne peut pas décréter l'emploi en mairie, par exemple. Et donc, à partir du moment où on a compris ça, on doit mettre tous les outils de développement économique, les équipements pour pouvoir attirer les investisseurs et les finitres et les emplois.